Bonjour Monsieur, nous sommes bien avec Monsieur Brice Bougard, fondateur du Collège de Ballot, qui a fait son entrée juste à la Cascade de Mans. Premièrement, en tant que père-chef, quelles sont vos impressions ? Hé 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 hé, attends, ça t'y va à Vente-Técissé, reste là-bas ! Faut t'asseoir là-bas, Vente-Técissé, Comme Monsieur Gramme. Je suis très heureux d'être là avec les enfants et le personnel. Que Dieu fasse ce qui se passe dans la meilleure de manière... Nous le voulons pour nos enfants, pour nos collaborateurs, qu'on arrive à éveiller, à s'éveiller et à élever l'esprit. D'accord, ceci c'est un mot que nous vous disons merci. Bonne fête messieurs. Nous sommes avec Monsieur Conan, directeur du collège Rébalo. A peine arrivé dans le site de la cascade de Mans, nous allons vous arracher quelques mots. Quelles sont vos impressions? Pour nous, c'est un milieu qui est en tout temps un chanteur. Et puis, c'est le lieu d'amener nos enfants pour qu'ils découvrent tout ce qui peut faire partie de leur environnement. Ici, la cascade, c'est un milieu qui donne les éléments naturels, une impression naturelle de la découverte de tout ce qui est patrimoine ivoirien. Et ça nous permet d'emmener nos enfants à découvrir ce que nous avons jamais vu et à se rapprocher des éléments qui font le milieu hôpital. Ok, merci monsieur. En tant que directeur, nous voyons qu'il y a certains élèves qui n'ont pas pu venir. Quelles sont vos impressions? Quels mots que vous pouvez donner à l'endroit de ces enfants pour que prochainement, à toutes les sorties qui seront organisées au collège, ces enfants-là et les parents puissent les encourager à participer ? Parce que là, je prévis qu'il y a deux sortes d'expressions à apporter. Il y a des élèves qui ont manifesté la volonté mais les moyens n'y étaient pas. Il y a certains qui, à leur niveau, n'avaient pas envie de venir qu'à l'hôpital. Mais à tous ceux-là, je peux donner l'encouragement. Je veux dire qu'il y a d'autres circonstances. Il faudrait que chacun arrive à venir parce que ce sont des événements qui permettent aux élèves eux-mêmes de se donner d'autres talents au-delà de tout qu'on leur donne et de découvrir et d'apporter véritablement leur touche à tout ce qui est pratique. Parce que, vous voyez, à l'abstrait, il faut par moments voir le concret. Lorsqu'on parle d'abstrait, c'est ce qu'on n'a jamais découvert, c'est ce qui est caché. Mais lorsque le concret est là, on se rend compte qu'il y a d'autres éléments à apporter. Ça fait vraiment plaisir. C'est sur ces mots, comme nous le constatons, en tant que directeur également, procès de français. Quels mots vous pouvez adresser à l'endroit de votre personnel qui a effectué le déplacement malgré toutes les tâches pétagogiques qu'ils ont, mais a venu soutenir et a participé également à cette sortie qui est pour eux un moyen, n'est-ce pas, de découvrir ces locaux ? A tout cela, je ne peux que dire merci. Merci au nom de M. le fondateur. Merci du plus profond du cœur parce que c'est innovateur. Ce sont des signes forts de rapprochement et puis c'est montrer qu'on apporte véritablement un attachement à tout ce qui est fait au niveau de son entreprise et en même temps c'est démontré qu'il y a une véritable cohésion, une véritable fraternité. au-delà peut-être des petits maux qui peuvent exister. Alors, nous disons que tous ceux qui ne sont pas venus vraiment ont eu des empêchements mais nous disons merci à ceux qui sont venus et nous souhaitons que les autres sorties de tout le monde se moquer. Nous sommes d'accord que la fête soit belle. Donc, vive la collaboration à Grébalo. Tout à fait. Vive le collège Grébalo et que tout se passe bien. Et que véritablement, chaque fois, vous faisons un peu plus. Ça, c'est le gars. Merci bien, M. le directeur. Parce que c'est un mot que nous nous blessons.